Aviez-vous déjà réfléchi à tout ce que la nature peut faire? À partir du minéraux qu'on y trouve, l'intelligence humaine a trouvé plusieurs moyens de s'en servir dans son quotidien. Par exemple, dans les maquillages et les produits de beauté, ce qui se révèle d'ailleurs être la nouvelle mode grâce à son efficacité. Ce nouveau maquillage fait à base de minéraux ne contient ni huiles, ni parfums, ni couleur artificielle, ni agent de conservation. C'est donc le maquillage parfait pour celles qui recherchent un look naturel. Ces poudres minérales sont bonnes pour n'importe quel type de peau. Elles sont idéales pour les peaux délicates ou grasses et contrôlent la brillance sur le teint. Les deux ingrédients principaux du maquillage minéral sont l'oxyde de titanium et l'oxyde de zinc, des produits qui sont bons sur la peau et qui ne lui fera aucun mal. De plus, elles protègent des rayons du soleil. Ces deux produits sont souvent utilisés dans les crèmes solaires. Ils agissent comme des miroirs sur la peau, ce qui réfléchit donc les mauvais rayons du soleil et qui protègent notre peau. Il existe différents types de minéraux qui ont chacun des propriétés différentes, ce qui définit comment et dans quoi nous allons les utiliser. Par exemple, les plus couramment utilisés dans les produits de beauté sont les suivantes. La rhodochrosite contient du manganèse, qui est bon comme anti-âge. La malachite contient du cuivre. Elle aide la peau à lutter contre des molécules d'hygiène instables qui peuvent nuire à notre organisme. L'obsysienne, qui aide le renouvellement cellulaire de l'épiderme, contient du silicium, du sodium, du fer et du potassium. L'hématite contient du fer aide à la synthèse de protéines. L'or, aussi surprenant que cela peut être, prévient le grillissement et stimule l'activité des cellules. Et finalement, le smithsonite purifie l'épiderme grâce au zinc, au fer et au magnésium qu'il contient. ... ... ... ... ... ... ... ...